L'apprendaison de Majid Reza Jarnaval a eu lieu en public dans la ville sainte de Machad, qui est située dans le nord-est de l'Iran. Il a été arrêté le 19 novembre dernier pour le mort de deux membres de la milice islamiste, les familles Basidji, deux jours plus tôt, c'est-à-dire le 17 novembre. Entre son arrestation et son exécution aujourd'hui, il s'est passé environ une vingtaine de jours seulement. Les autorités ont publié deux vidéos prises par les caméras de surveillance. Sur ces vidéos, on voit un homme attaquer en pleine rue, une rue vide, sans manifestation à un jeune et lui porter plusieurs coups de couteau. Ensuite, un autre jeune vient en aide et l'assaillant se retourne et lui porte un coup à la gorge. Les deux Basidji sont morts sur place. Dans sa fuite, l'assaillant blesse quatre passants. Les autorités affirment qu'il s'agit de Majid Reza Rahnavard. En tout cas, il a été condamné pour mort à rêver, ou guerre contre Dieu et corruption sur terre, ce qui lui a valu la peine capitale. Syavosh, les autorités semblent donc déterminées à faire taire ce mouvement de contestation ? Absolument. Il y a eu plusieurs déclarations, notamment du guide suprême, mais aussi du président iranien et d'autres responsables qui ont affirmé que ce que le pouvoir appelle les fauteurs de troubles seront identifiés, jugés et punis, même si les organisations de défense des droits de l'homme dénoncent des procès exécutifs, notamment dans le cas de Majid Reza Rahnavard, qui a duré moins de deux semaines ou trois semaines. Et donc, il n'a pas pu non plus choisir son avocat. Cette pendaison intervient quatre jours après la pendaison de Mohsen Shekari à Téhéran, qui était accusé et reconnu coupable d'avoir attaqué un militien islamiste à coup de couteau et de l'avoir blessé à Téhéran. Et donc, à Téhéran, il n'y a pas eu de morts. C'est la seconde pendaison en quatre jours et les autorités affirment qu'ils vont continuer. Il y a une vingtaine de personnes qui ont été condamnées à mort. Et donc, leurs peines ont été soit confirmées, soit en attente d'être confirmées. Il y a eu un cas, un jeune qui devait être pendu hier, selon les médias. Et donc, la justice a renoncé au dernier moment à la pendaison et a suspendu la peine. Et il y a eu, donc, sous les réseaux sociaux, beaucoup, beaucoup de critiques et de dénonciations de ces pendaisons. Et en plus, notamment, par exemple, de la part des célébrités, des footballeurs ou des artistes ou des avocats qui critiquent des procès expéditifs et affirment que les accusés doivent avoir droit à un avocat qu'ils choisissent eux-mêmes et n'ont pas un avocat qui leur sont imposés. Et il y a eu aussi, samedi soir, plusieurs marches silencieuses à Téhéran, mais aussi dans les villes de province, contre ces pendaisons, notamment la pendaison de Morsen Shekhariz. Et à la fin de ces marches silencieuses, il y a eu des slogans qui ont été lancés contre le pouvoir et pour demander que le pouvoir cesse ces pendaisons des gens qui ont été arrêtés lors de ces trois derniers mois.